BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Bon donc macroéconomiquement on l'a vu, ça va mieux. Microéconomiquement on l'a dit, ça va mieux. Politiquement, ça va mieux aussi. Alors Thibault, vous nous avez dit pendant des semaines, oui mais enfin le marché, il jouait à se faire peur. Des élections, il y en a, il y en a eu et il y en aura toujours. Donc il faut un peu passer outre. N'empêche qu'aujourd'hui, on a éloigné la Hollande, on a éloigné la France, on a éloigné l'Italie. L'Allemagne, ça devrait se passer sans trop de problèmes. Donc tous les clignotants, vraiment il y a ce qu'on appelle un alignement de planètes. En ce moment, on peut miser sur un mieux en Europe, sur un renforcement du couple franco-allemand. C'est vrai que ce terme d'alignement de planètes, il a été un peu galvaudé puisqu'on a un peu tendance à dire tous les ans et puis tous les ans, à la fin on regarde les Etats-Unis et on se dit, tiens, ils ont fait mieux. Donc il faut vraiment des planètes très 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 finement alignées. Néanmoins, depuis le début de l'année, c'est quand même ce qu'on voit. Une Europe qui fonctionne bien, d'un point de vue marché financier, c'est encore plus vrai si on va regarder le segment des petites et moyennes capitalisations qui ont des performances qui sont encore au-dessus. Donc globalement, pour l'instant, tout va bien. Après, c'est vrai qu'il y a une impatience, mais la réalité, c'est qu'un marché ne peut pas prendre 1% tous les jours. Enfin, avoir une respiration, attendre des résultats, des catalyseurs pour que les marchés montent, c'est quand même normal. C'est-à-dire que si on sort des problématiques simplement de valorisation, d'actualisation de taux, les taux montent, on se dit c'est bien pour les banques, les banques montent, le reste baisse, on comprend. Mais après, il faut que les indices boursiers... Le marché est quand même censé être le baromètre de quelque chose. Oui, mais les indices boursiers, c'est quand même aussi des sommes de valeurs de vos sociétés. Et s'il n'y a jamais de nouvelles sur ces sociétés, ça aura quand même du mal à produire des gépés globaux. Pour 100% par jour, les week-ends, ça fait quand même une sacrée hausse par... Oui, c'est bien pour ça qu'il faut avoir de la patience, se dire on a fait un très beau parcours, et maintenant il va falloir que les sociétés communiquent une par une pour que l'indice qui les regroupe puisse monter. C'est-à-dire qu'avoir une période où il n'y a pas tellement de nouvelles, société par société, et donc il ne se passe pas grand-chose, c'est quelque chose qui est assez cohérent. Et maintenant, il faut savoir faire preuve de patience et se dire que sur deux à trois ans, jouer Société Européenne, ça apparaît un bon pari. C'est à la fois assez cher et à la fois pas si cher que ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être clair, si les sociétés ne produisent pas des bons résultats, on est à des niveaux de variation qui sont assez chers. Si elles délivrent vraiment comme on l'estime, ça peut aller plus haut. Et donc, tant qu'on n'a pas une nouvelle série de résultats, on voit bien que pour casser les niveaux actuels, ça va être délicat. – Bon, vous nous avez dit un mot des petites et moyennes capiers, on va revenir sur vos allocations. Malgré tout, on reste quoi ? Très euro-centrés, et on se dit, tiens, pour une fois, notre zone, elle va faire fi de tout ce qui se passe dans le monde. On ne s'inquiète pas du tout des États-Unis, notamment. On arrête de regarder Trump comme un risque, même s'il ne fait rien, Pascal ? Ou au contraire, il faut soulever quand même une paupière pour jeter un oeil sur deux, trois voyants qui pourraient passer à l'orange ou au rouge ? – En finance, on a toujours les paupières ouvertes. Donc, vigilance, oui, bien sûr. Risques politiques, M. Trump, j'ai envie de dire, and so what ? Si vous regardez la dynamique de la croissance américaine, finalement, est-ce qu'elle a besoin de M. Trump ? J'ai de moins en moins l'impression qu'elle en a besoin. Aucun des Trumponomics ne s'est mis en place depuis le mois de novembre, objectivement. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de politique fiscale claire, on patine sur la renégociation des Obamacare, etc. Et pourtant, on est à plus de 2% de croissance aux États-Unis, avec un élément qui est un élément que je trouve, moi, neuf et relativement intéressant et encourageant. C'est qu'on a eu pendant 2 ans un seul moteur à la croissance américaine, qui était la consommation des ménages. Si vous regardez les 2 derniers chiffres, les 2 dernières révisions qu'on vient d'avoir, on a 2 petits voyons verts qui s'allument sur l'externe, c'est-à-dire dans un commerce international qui commence à refrémir au nom d'une croissance mondiale qui, elle-même, se tient bien. Les États-Unis arrivent à se positionner correctement et à avoir une contribution positive de l'externe, du commerce extérieur à leur croissance. Et on a en plus un frémissement sur l'investissement productif. Alors d'accord dans certains segments d'activité qui tournent beaucoup autour de la thématique pétrolière et en particulier des infrastructures de forage à la périphérie des activités énergétiques, mais contribution positive de l'investissement productif, ce qui est quand même sympathique. Et on observe ça d'ailleurs aussi en Europe. Il y a quand même un ralentissement malgré tout au premier trimestre sur l'économie américaine par exemple. Si vous projetez, on n'était pas à 2% là. On est à 1,4 sur le chiffre de croissance. Et si vous prenez le trimestre précédent, les acquis, vous projetez ça à 2,1 sur l'ensemble de l'année 2017. Par rapport évidemment à l'historique de croissance US et par rapport au potentiel revu, c'est probablement, je dirais, en zone basse. Mais c'est pas mal. C'est mieux que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines en tout cas. Donc oui, si on a une impulsion fiscale par-dessus tout ça, on aura un bonus et on aura en particulier un bonus sur les résultats des entreprises puisqu'il y a un impact là pour le coup qui est direct. Mais l'économie américaine peut se suffire à elle-même dans la dynamique qui est la sienne aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'impulsion Trump. Du même coup, comment est-ce qu'on fabrique son allocation et peut-être plus singulièrement encore à ce moment particulier qui est la césure semestrielle au moment où l'été va arriver et où inévitablement, il y en a qui partent en vacances ? Je vois ce que vous voulez dire. Comment est-ce qu'on essaye de... Mais c'est pas parce que vous arrêtez de travailler, c'est-à-dire que tout le monde va arrêter de travailler. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai que... Comment on fait pour, en gros, profiter de tous ces catalyseurs que vous nous proposez, de ce message d'optimisme, de pédagogie, etc., que vous défendez tous les deux, tout en n'ayant pas non plus trop le risque de se retrouver sans son maillot de bain, en sortant de l'eau en fin août. Vous avez tout à fait raison. Et cette expérience personnelle est intéressante. Et ce qui est vrai, c'est que quand on a des investisseurs qui ont une excellente performance sur un semestre, on peut avoir tendance à se dire, on arrête là et puis on se reparle l'année prochaine puisque l'année est déjà faite. Après, la réalité, c'est quand même qu'il y a des bonnes années où il faut quand même travailler toute l'année parce que l'année suivante n'est pas toujours bonne. Donc on ne peut pas toujours se dire, ça a bien démarré, on arrête. Parce que l'année dernière, par exemple, c'est sur juillet-août qu'on a fait une grosse partie de la performance de l'année. C'est là qu'après un premier semestre qui était difficile, on a vraiment vu qu'au niveau des résultats, il y avait du relief en zone euro et qu'on a réussi à construire une performance. Donc on ne peut pas toujours se dire, on a fait un bon début d'année, on arrête parce que malheureusement, les années ne sont pas si simples que ça. Et parfois, effectivement, il y a des années qui sont les bonnes années à prendre et qu'il ne faut pas s'arrêter. Notre stratégie aujourd'hui, elle est assez simple. Limiter les positions actuellement où on a beaucoup de bruit, on ne peut pas sortir grand-chose parce qu'on pense que sans résultat, on n'arrivera pas à passer ces niveaux de 5300, par exemple, sur le CAC, qui sont assez solides. Et on va se repositionner à l'approche des premiers résultats. Parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de jouer. On a envie de jouer une micro-économie qui est puissante, un effet de fond. On a envie de jouer des révisions, des prévisions de résultats pour l'année puisque à la fin juin, les sociétés ont déjà une vision sur une grosse partie du business, sur un carnet de commandes pour la fin d'année qui est quasiment déjà fait. Donc c'est le moment où, s'il doit y avoir des fortes révisions de résultats pour 2017, ça va se faire là. Donc là, on a envie de les jouer. On attend un peu encore pour l'instant et probablement un petit peu plus de prise de risque à l'approche des résultats. Effectivement, c'est un temps de se dire on arrête, voilà, l'année est faite. Mais malheureusement, je pense que ça fait partie de ces années où il y a encore des choses à faire et toutes les années ne vont pas être simples. Donc on ne peut pas se permettre de dire j'arrête de travailler là parce que l'année est bonne, malheureusement, alors que c'est vrai que ça serait confortable. Pascal ? Sur la partie action européenne en particulier, nous, on n'a vraiment pas envie de bouger et de conserver nos positions. Là, je rejoins complètement Thibault. Il y a toute une partie de notre stratégie sur laquelle nous, on a été très déçus sur le début d'année. C'est notre stratégie obligataire. On était très, très courts en duration. On était très longs de points morts d'inflation. Et je forme le vœu que l'été nous donne raison là-dessus parce que ça nous a coûté en gestion diversifiée que d'être très peu exposés à des taux qui ont continué à baisser, je vous le rappelle, et qui sont juste en train de frémir. Donc nous, on est satisfaits de voir les marchés revenir à la raison là-dessus. Et sur nos positions, qui étaient des positions qui jouaient la normalisation de l'inflation, ce qu'on appelle des points morts, des break-even, là aussi, on a beaucoup souffert. Et donc, on pense que l'été va permettre de concrétiser le résultat de ces stratégies qui n'ont pas été payantes du tout. Donc il faut garder les positions. Il faut partir en vacances et garder un œil ouvert. Conserver, je crois, une exposition à action globale assez importante parce que les choses vont bien en Europe, mais un peu de diversification, en particulier sur des zones qui sont elles aussi en train de bien délivrer les zones émergentes, le Japon, auquel on continue à croire un peu, mais également un socle américain qui est un socle de protection sur la partie equity. Donc je crois qu'il faut rester exposé aux actions. Et nous, on attend les dividendes de notre stratégie obligataire qui ont objectivement été négatifs sur le premier semestre. Donc peut-être que la combinaison des deux sera excellente cet été. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard et cet effort de pédagogie mené pour les marchés. Pascal Auclair pour la française Asset Management et Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Bon week-end à tous les deux. Bon retour. Bon week-end à tous les deux. Sous-titrage ST' 501